Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut tout le monde, on dit quoi ? Bienvenue sur OVLÀ ! C'est comment ? J'espère que vous allez bien. Alors, pour le 2 en 1 d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'especial. Parce que c'est une édition Montréal. Oui, oui, je suis d'ici, je vais ici, ça fait plus de 17 ans que je suis à Montréal. Donc voilà, je me suis dit aujourd'hui, c'est un 2 en 1, Montréal est bon. Alors, on va débuter avec One Ace. Quelqu'un me l'a suggéré sur Instagram. J'ai checké une de ses vidéos et j'étais là, holy moly, le gars a du talent, ok ? Alors, je sais que c'est un robot, mais je ne sais pas si c'est un robot algérien ou marocain. On va peut-être le savoir à travers ce freestyle qui s'appelle Capsule One, une, produite par Depot, ok ? Et puis, ces deux rappeurs-là, ok, je vais réagir, ils sont basés à Montréal. Et donc, je voulais découvrir ce freestyle avec vous et vous le faire découvrir parce que j'ai vraiment trouvé que le gars était talentueux. Et de l'autre côté, on a un gars qui s'appelle Easy S et sa chanson s'appelle Semelle Rouge. Alors, lui, c'est intéressant comment je l'ai découvert. En fait, c'est cette chanson-là qui a été feature durant les publicités d'un match de basket des Raptors. Tu sais, les Raptors, eux, c'est l'équipe de la NBA de Toronto, tu vois ? Mais j'ai trouvé ça tellement stylé et intéressant qu'ils aient feature un artiste de Montréal, tu vois, qui rappe en français. Mais ça m'a vraiment surpris, tu vois, j'étais en train de regarder la télévision et tout. Puis, j'entends une chanson qui, non seulement me plaît, mais qui est en français. Donc, j'ai vite fait ma recherche et j'ai vu que c'était un gars qui s'appelait Easy S de Montréal. Là, j'ai fait, yo, il faut qu'on réagisse à cette chanson-là parce que, de 1, j'ai pas vu le clip et j'ai juste entendu genre 10 secondes, 15 secondes, tu vois, c'est le seul moment qu'ils ont feature durant les publicités de basket. Et j'aimerais aussi dire que je suis fier des rappeurs FR, ok ? Parce que je remarque de plus en plus qu'ils font des placements dans des films et des séries télévisées. J'étais en train de regarder la série Good Girls sur Netflix et tout à coup, j'entends une chanson de Leilo. Gars, ça m'a fait quelque chose. J'étais fier, j'étais vraiment fier de lui. Et je sais que j'ai entendu une autre chanson d'un autre rappeur français quelque part. mais je suis pas arrivé à discerner quelle était la chanson ni le nom du rappeur, tu vois. Donc ça fait plaisir et honnêtement, durant les 5 dernières années, je crois que le rap FR a super bien évolué, tu vois. Et je trouve que j'ai commencé en fait cette chaîne au meilleur moment, au meilleur moment. Parce que le rap FR a tout simplement explosé. Et je me rappelle encore d'un temps lorsque les gens disaient que la langue française ne collait pas bien au rap. Je trouve que maintenant, c'est le contraire, man. Je trouve vraiment que les rappeurs FR savent exactement quoi faire avec la langue pour faire en sorte qu'elle colle super bien avec les différents styles de rap. Et ouais, je sais que mes intros sont longues, mais c'est ma chienne. Vous allez devoir vous y faire. Bon, avant de commencer, comme d'habitude, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram at Music Game News, car c'est là-bas que vous devriez me DM vos sucs. J'ai sien avec les liens. Ça me saoule quand vous ne m'envoyez pas les liens, parce que moi, je n'ai pas envie de faire la recherche à votre place. All right ? Et bien sûr, bien sûr, il faut remercier les validés de Patreon, car c'est avec eux que je me bats contre la monétisation de YouTube. YouTube, parce que moi, je ne suis pas payé par YouTube. Mes vidéos sont... Non, elles ne sont pas bloquées. Il y en a qui sont bloquées. C'est très chiant quand ça arrive, mais elles sont démonétisées. Et à cause de la guerre russe et tout, mes vidéos sont toutes bloquées en Russie. Tu vois, en Russie, en Belarusia. Et bon, je m'en fiche un petit peu, parce que je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui regarde mes vidéos là-bas. Mais tu vois ce que je veux dire ? La monétisation de YouTube, ce n'est pas ça qui me fait gagner ma vie. Donc, merci les validés pour votre soutien incroyable pour ce café mensuel. Allez, sans plus perdre de temps. Let's go ! Réalisée par Jamel, Jackson et Dino César. One Ace. Est-ce qu'on va reconnaître Montréal Est-ci ? Eh, bien, bien le... Marocca, c'est un Maroccaï. Il a dit Menkaza, le MTL. Donc, de Casablanca à Montréal. Ouais, c'est un Maroccaï. Il est fort. Il est fort. Il est très fort. Il a un flow terrible. Et l'instruit avec la guitare, le gros héroït, sa dos. C'est bien compressé. Je valide. Je suis juste un peu déçu que ce soit juste 1 minute 37. Yo, nous, on a besoin d'une chanson complète, mon gars. C'est ça. Non, c'est trop court, mon gars. C'est trop court. Et puis, on ne reconnaît pas Montréal, mais vous n'avez rien filmé de marquant, quoi. Oh, shit ! L'instruit d'os. Yo, il a du talent. On a besoin d'entendre plus. On a besoin d'un plus long sample. Parce que, clairement, il a un flow. OK ? Et j'aime beaucoup son énergie aussi. Donc, il y a une bonne recette. Tu vois ce que je veux dire ? Merci, en tous les cas, à celui qui me l'a suggéré sur Instagram. Voilà. Lorsque... Tu vois, la vidéo-là, elle date d'il y a un an. Elle a 1 000 vues. That's it. 1 000 vues. Ça n'est pas assez pour quelqu'un d'aussi talentueux. Donc, il faut se donner les moyens, One Ace. T'as 714 abonnés sur YouTube. Non, non, non. Il faut travailler. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je le ressens, tu vois. Je veux dire, il y a des rappeurs marocains super connus, n'est-ce pas ? Comme El Grande Toto. T'es aussi talentueux que lui. Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas réussir autant que lui, là, mon gars. Allez, allez, allez. Il faut se donner les moyens. Vas-y, fonce. Si tu continues à bien taffer comme ça, eh bien, moi, je continuerai à te feature. Yes, sur la chaîne. Now, maintenant, on passe à Easy S. Semelle rouge. Yo, ce gars est arrivé à se placer dans une publicité de la NBA. Ça, c'est dingue. Ça, c'est dingue, mon gars. Fier, fier de mon r***. Allez, let's go. Ok, là, ça a l'air de quelque chose de beaucoup plus sérieux et beaucoup plus officiel. On a aussi une guitare derrière. Beaucoup de reverb. J'arrive au top, tu sens sur les semelles. T'inquiète pas, je connais mon domaine. Calcule-tu papier à tous les jours. À tous les jours de la fin qui se mène. J'arrive au top, tu sens sur les semelles. T'inquiète pas, je connais mon domaine. T'inquiète pas, je connais mon domaine. Oh, shit ! Shit ! On a deux guitares. La guitare de base, tu vois, avec les basses notes. Et ils ont rajouté la guitare plus high-pitched, tu vois, qui a été panée un petit peu plus vers la droite. Oh, my God ! Et vous entendez les hi-hats, les tic-tic-tic-tic-tic-tic. Et lui, il est en train de suivre, justement, la rythmique des hi-hats. C'est là qu'il est en train de placer, en fait, son flow. Je surkiffe. Et le 808 est tellement balèze. Et si, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous pose la question. Mais pourquoi Suga n'arrête pas de parler que de l'instru et des sonorités, tu vois ? Parce qu'à la base, je suis beatmaker, ok ? J'ai un diplôme en ingénierie du son de l'Institut d'enregistrement du Canada, justement, ici à Montréal. C'était au Vieux-Port. Je suis allé apprendre là-bas pendant toute une année intense. J'ai produit des gens et je suis beatmaker, voilà. En plus, je le fus, tu vois, parce que je ne produis plus autant qu'avant, là. Surtout que maintenant, je fais YouTube à temps plein, quoi. Yo ! Yo ! Je suis tellement agréablement surpris. Parce qu'en fait, lorsque j'étais en train de regarder la télévision, au départ, ça n'a pas enregistré dans ma tête, tu vois ? J'étais là, ok, ça sonne tellement riquant. Et j'étais en train de kiffer. J'étais là, oh yeah, this is good, tu vois ? Mais dans ma tête, j'avais l'impression d'entendre de l'anglais. Et une fois que je me suis dit, attends, ça c'est du français. Mais l'accent n'était pas français de France. Et là, je me suis dit, ah ah, ah ah, il y a quelque chose avec ce gars-là. Il doit être de Montréal, tu vois ? J'ai tapé Easy S sur Google. Et là, j'ai vu que le gars était d'ici. Donc, je me suis dit, il faut que j'y réagisse, il faut. Du papier à tous les jours, à tous les jours de la fois qu'ils se mettent. Il faut monter le niveau, encore plus de kilos. Eh, il faut monter le niveau, let's go. Violent comme un gang de Chicago. Violent comme un gang de Chicago. Ils savent être des stars, la garde des étoiles. Mais comme d'un vador, je suis toujours leur père. Comme d'un vador, let's go. Oh, ici, t'es no body. Oh, man, il a un flow impeccable. Vraiment impeccable. Il est dans les temps et ça fait plaisir. Le clip est bien filmé. J'aime bien la scène dans le elevator, dans l'ascenseur et tout là. Franchement, je kiffe. Je kiffe. La pause. Ascenseur. Ah, mais le gun, est-ce que c'est nécessaire? Sur la carotte ouest et la carotte est, je fais le tour de la ville même en quarantaine. De la poudre à canon partout sur la veste. Dans les rues de Montréal, c'est le fan ouest. Dans les rues de Montréal, c'est le fan ouest. J'aurais voulu que je reste au boyou. Tu veux la qualité, c'est chez nous. So icy comme un igloo, tu sens sur les semelles. T'inquiète pas, je connais mon domaine. Calcul, tu m'as pris à tous les jours. OK, la guitare, elle a été vieillie et warped en même temps. Let's go. Les jours de la fucking semaine. Et loin de toi de moi, t'as une mauvaise énergie. What a weapon fait de la synergie. Fuck pas avec des fakes et des pitch nègres. C'est comme si j'en étais allergique. La sortie et la loyauté avant tout le reste, on l'achète. Toujours chancis dans la rachète. T'es devant dans la rue. C'est quoi ça, c'est le biggie de Montréal là ? Oh, il tue, il tue. Je vais mettre la chanson direct dans mon téléphone. C'est bon. C'est un peu énorme. J'arrive au top, tu sens sur les semelles T'inquiète pas, je connais mon domaine Calcule du papier à tous les jours À tous les jours de la fucking semaine Voilà, le rouge, on a vu du rouge dans le clip Il était habillé en rouge à un moment donné L'écriture est en rouge Ah, nice Par contre, elles sont où les semelles rouges ? Je n'ai pas vu de semelles rouges Hey, hey Waouh Agréablement surpris par la qualité du clip De l'instru Et son flow Son flow, man Man Non, non, non Ça fait longtemps que je n'ai pas été conquis en fait Par un rappeur d'ici, de Montréal Honnêtement, ça c'est du lourd Et je suis content en fait que ça ne soit pas de la drill Yeah, yeah, yeah Non, non Je peux comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette chanson-là Pour faire la publicité de quelques clips de la NBA Parce que ça colle super bien Par contre, le refrain, malgré le fait qu'il soit bien Je ne trouve pas assez accrocheur Ouais, je ne trouve pas qu'il soit assez accrocheur Je ne sais pas si c'est une question de mix ou quoi Mais je pense que ça aurait pu être un petit peu plus accrocheur quoi Aussi simple que ça Mais j'ai adoré son flow Il a rappé parfaitement sur cet instru C'était stylé Donc voilà les amis Un 2 en 1 Montréal, ça a mer Il y a de la qualité à Montréal Et si Moi je vous le dis Il faut juste savoir creuser Ok Let's go Let's go Je veux voir plus de rappeurs d'ici Proposer des trucs de qualité Voilà En tous les cas Maintenant c'est à votre tour de me dire dans les commentaires Ce que vous en avez pensé De ces deux rappeurs-là Alright Je veux vos retours Il faut donner de la force A nos rappeurs montréalais Ok Surtout aux gens d'ici là Qui me regardent Alright Il faut leur donner de la force Merci de m'avoir rejoint comme d'habitude Et bien évidemment si vous avez kiffé cette vidéo N'hésitez surtout pas à regarder mes autres réactions juste là